Et salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte pleine et entière pour moi d'un Monster Hunter, Monster Hunter World sur Playstation 4 Je n'ai quasiment jamais joué de ma vie à un Monster Hunter donc ça va être véritablement une découverte pour moi comme je vous le disais On m'en a dit beaucoup de bien, ce sont mes abonnés sur la chaîne qui m'ont conseillé de prendre ce jeu donc je vous fais confiance, on va découvrir ça ensemble Et j'avais excessivement hâte puisque je vois beaucoup de gameplay ces derniers temps tourner J'ai essayé de ne pas trop me spoiler, de ne pas trop regarder à quoi ça ressemblait pour sauvegarder en fait la vision pleine et entière et me dire Tiens c'est beau, tiens c'est pas beau, tiens ça j'aime bien, ça j'aime pas, j'ai juste regardé 400 minutes de la vidéo d'Atomium Puisque Atomium voilà pour moi ça reste l'un des joueurs préférés comme je l'ai dit très souvent sur la chaîne Et j'avais hâte de pouvoir le tester moi-même donc la fin de l'écran de chargement va signifier tout simplement le début de cette partie ensemble Et d'une cinématique d'ailleurs La VF a l'air très bonne en tout cas Le voyage peut donc commencer, que l'étoile de Saphir soit avec vous Et je sais bien, je sais bien que Monster Hunter est une licence très très connue Et je n'ai jamais osé sauter le pas par le manque, ça c'est le manque en fait, le manque de niveau et d'expérience qui me chagrinait un peu Mais je sais bien, je sais bien que c'est une erreur, je sais bien et j'avais hâte de me lancer avec vous là-dedans Pour enlever de mon être en fait cette absence de connaissance du monde de Monster Hunter C'est plutôt joli, c'est pas moche, j'aime bien Oui donc je précise, je vais être un noob dans cette vidéo bien évidemment Voilà mais en même temps ça va vous donner l'occasion de découvrir le jeu comme si Comme si c'était la première fois que quelqu'un découvrait le jeu Monster Hunter Ce qui est totalement le cas, j'espère que vous kifferez avec moi Ah ça doit être nous ça Eh, t'as entendu ? On est presque arrivé Allons conquérir le nouveau monde Je sais pas pour toi mais J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti chez moi pour rejoindre la commission Alors, un peu d'appréhension ? Oh t'inquiète pas, moi aussi Alors, c'est parti pour la personnalisation du personnage je pense Alors nous sommes un homme Il ressemble à Jonathan Erismeyer quand même Je sais pas ce que vous en pensez mais un petit peu Alors modèle, visage, on a différents visages, ok très bien C'est sympa de pouvoir personnaliser son perso Alors, il y en a qui sont peut-être mieux que d'autres Ok, 4 sur 4 Et bon, on va prendre ça, ça me parait pas trop mal Ok, très bien Non, non, je valide, je valide, je valide, je valide Très bien Ensuite, complexion C'est quoi ? C'est la teinte du village ? Complexion Ah oui, âge, ok Âge Bah, je vais en mettre un pas trop vieux mais pas trop jeune non plus Au niveau des rides Bon, un petit peu quand même Voilà, au niveau de la coiffure Histoire de pas prendre 15 ans quand même On a une coiffure assez courte nous Alors, on était comme ça il n'y a pas longtemps Je vous rappelle Ça repousse petit à petit Oh, il y a même la coupe d'Alvis Presley quoi La classe Alors, attendez Ah ouais, il y en a des meilleurs que d'autres Oh, il est trop mignon Oh, il est mignon Attendez On va prendre ça Paramètres de couleur Et si on se mettait un peu Alors, c'est où la caméra ? C'est pas grave, on s'en fiche On va se mettre comme ça Il faut continuer qu'il a une toque sur les cheveux On va écouter, on va mettre ça, ça sera très bien Non Voilà, ok Très bien Alors, les sourcils Au niveau des sourcils Un peu épais et broussaillus comme les miens Arcade sourcilière On s'en fiche, c'est très très bien Les yeux Alors, qu'est-ce qu'on a pour les yeux ? Ah oui, d'accord On a vraiment de tout On a vraiment de tout au niveau des yeux Ah oui Oh, oui, quand même J'ai toujours eu du mal J'ai toujours eu du mal à décider Genre les petits yeux comme ça, c'est sympa Alors, couleur Cours Cours moyen Cours Euh, oeil droit Parait de couleur Oeil droit et oeil gauche Alors, on a un petit peu les yeux dorés personnellement Alors, vous ne les voyez peut-être pas d'ici Mais ils sont Ils sont entre marron, marron, noisette Voilà, très bien Voilà, ça c'est très bien Oui, on essaie de faire ressembler un chouïa Même si c'est très difficile Alors, le nez Nous, on a une petite bosse sur le nez Qui me vient de mon papa Mais on s'en fout totalement Euh, ça c'est un peu, un peu trop au niveau C'est un peu trop Mais ça ressemble à un tout petit poil Euh, ça c'est bien Ça c'est bien Très bien Allez, on laisse comme ça Ensuite, au niveau de la bouche Euh, c'est peut-être un petit peu trop quand même Oh, certes, j'ai une lèvre un peu plus épaisse en bas Mais on va pas exagérer quand même Dis donc Allez, on va prendre ça C'est très bien Euh, ah, au niveau de la pilosité Très bien Attendez Euh, pilosité Alors Il y a des petits boucs Il y a Il doit y avoir une barbe de 3 jours Un peu comme moi Si c'est un peu plus Non Ah d'accord Il peut y avoir une barbe Ah, j'aime bien ça C'est sympa ça Attendez Alors ça c'est un peu trop broussailleux Ça j'aime bien Ça j'aime bien On va le laisser comme ça Attendez On va le laisser comme ça J'aime beaucoup Je sais pas ce que vous en pensez C'est sympa Maquillage Ça va aller Expression Euh Ah, il a l'air choqué Il a l'air choqué Allez, la 5 Très bien Les habits Alors, très bien Qu'est-ce qu'on a comme habits Ah oui, oh d'accord Ah oui, on est dans les Euh, bon on va prendre ça Paramètres par défaut Euh Qu'est-ce qu'on peut mettre J'aime bien en noir Moi j'aime bien le noir On va prendre du classique noir Ok Ok On est au niveau de la voix Jouer Bah le 2 est très bien Allez, le 2 est très bien Ok Et l'équipement Cuir Maille Ou aucun Allez, en cuir j'aime bien Moi j'aime bien le cuir Parce que les mailles Ça fait un peu trop Ça fait un peu trop barbare Alors ça c'est bon Entrez votre nom Eh bien, ouais Ok Absolument Absolument Eh bien écoutez Ça va être EMB Comme d'habitude EMB Hop, ça c'est fait Très bien On est sur une création de personnages Qui n'est pas trop dégueulasse Moi je l'aime bien Oh, sympa Un palico C'est quoi un palico C'est un animal de compagnie On dirait Je débarque vraiment D'abord de Star Hunter Ça se trouve ça existait avant Alors j'ai un petit charrou à la maison Du coup on va prendre un charrou Absolument Alors le charrou Très bien Fourrure Plutôt long Moi il est plutôt long Oh c'est super sympa Couleur de départ Alors un peu roux J'aime bien les petits roux Comme ça Très bien Ok, très bien Alors au motif On a des motifs différents Mais c'est énorme Non, motif classique Motif classique On est très bien Ah oui d'accord Il a des petits motifs sur les bras Regardez Il y a des petits motifs sur les jambettes Qu'on peut changer de couleur On va le mettre noire On va le mettre noire On va mettre ça noire Très bien Et ça me paraît très bien pour la suite Ensuite les yeux Alors On peut le donner un terme Un petit peu espiaque Genre Oh 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 Il m'aura Attendez Oh il est trop mignon On a l'impression qu'il faut le gratter sous le bidou Regardez Trop mignon Ça il fait rire Il a l'air Non, classique Classique Alors on va lui laisser les yeux verts Au niveau des oreilles Classiquement Très bien Au niveau de la queue Pareil Alors Un petit peu touffu comme ça J'aime bien Au niveau des habits On peut même paramétrer les habits qu'il a Allez On le met en noir aussi comme nous Très bien C'est énorme Niveau de la voix Ah il y a même une voix lui Bon à celui-ci Très bien Élevé Ah j'aime bien celui-là Ok très bien Allez ok On est parti pour ça Équipement Cuir Il a quoi d'autre Aucun ou cuir Non aucun Terminé On va lui donner un nom On va l'appeler Comme mon chat actuel On va l'appeler Pipou Pipou Parce que c'est mignon Et parce que ça vient de Malcolm Si vous avez connu Malcolm Voilà je vous conseille La série Malcolm d'ailleurs Et oui On démarre avec ces personnages-là C'est-à-dire mon personnage à moi UMB Et mon petit Pipou Très bien Alors Qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'on va lancer le jeu Maintenant que ça fait quoi Ça fait 10 minutes qu'on a lancer la vidéo On a terminé la création d'un personnage Qui va nous suivre à mon avis Pendant plusieurs aventures Et pendant plusieurs lives Puisque j'adore faire des gros lives le soir Et on va se lancer là-dedans Ah j'adore C'est énorme C'est nous quoi C'est nous quoi C'est fort Ah ouais d'accord Donc on est sur un chac et alcoolique De base Est-ce qu'on parle ou pas ? La question est de savoir si on a une voix à proprement parler C'est le cas de le dire La guilde a mis en place la commission de recherche Elle n'a toujours pas la réponse Avec la cinquième flotte La guilde compte bien résoudre ce mystère Rien ne nous arrêtera Calme-toi Hé au fait Il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en dinôme Tu as déjà rencontré ton partenaire ? Nope Ouais donc on ne parle pas en fait On ne parle pas Elle a l'air chelou Ouais Voilà au niveau de la coordination labiale Ce n'est pas ça On ne va pas se le cacher pour l'instant C'est peut-être le seul défaut pour l'instant Qui est là Et j'aime bien relever les défauts comme les qualités Au niveau de la coordination labiale Ce n'est pas exceptionnel non plus Ok là je le sens plutôt mal Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ? Ça commence bien en tout cas. Et le jeu est super beau, hein ? Ah ouais ! Ah, on n'est pas sur les Monster Hunter que j'avais vu avant au niveau des graphismes, quoi. L3 ou R, hein ? Eh, mais c'est plutôt joli, hein ? On peut monter, hein ? A grimper. D'accord, il monte tout seul. D'accord, très bien. Oui, il est un petit peu dans le caca, celui-là, effectivement. Il faut faire quelque chose. Euh... Attendez, je vais bouger un tout petit peu la caméra sur la gauche pour que vous puissiez voir les commandes. Voilà, là, c'est bon. On va secourir, c'est peut-être R1 aussi. Bon, alors, on va la suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt joli, hein ? Bon, par contre, si on pouvait avancer un peu avant d'avoir toutes les QTE et toutes les cinématiques qui se déclenchent, ça serait cool. D'accord, on est en train de grimper. Je pensais que... Je n'avais pas vu qu'en fait, on était contre un mur, tu vois ? Je pensais qu'on était en train de courir sur le sol, alors qu'en fait, pas du tout. Aïe ! Oui, alors, si tu pouvais l'éviter, merci beaucoup. Alors. Bon, madame, je vous dépasse. On se retrouve de l'autre côté. Ok. Allez, viens. C'est par là ou pas ? C'est par là ou pas ? Est-ce qu'on peut aller sur le mur ici ? Oui, absolument. Ah, on peut grimper partout ! Ok. Allez, vas-y, grimpe, 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 grimpe. Il y a un dragon, il y a des dragons au-dessus. Sympa, sympa. Je le sens bien. Tu pouvais m'attendre, s'il te plaît, mon assistante, là ? Tu sais, mon assistante, elle ne m'attend pas du tout. C'est bizarre, je suis persuadé que ce n'est pas un rocher, ça. Je ne sais pas pourquoi. C'était évident, c'était évident. Bien sûr. Ah, pourquoi ? Allez, vas-y, chope-en, chope-en un. Classe. Allez, vas-y, go, go, go. Chope-la. Ok. Oui, je vis le truc, hein. Moi, je vous le dis, quand je suis dans un jeu vidéo que je ne connais pas, je vis le truc à 100%. Pas très sympa, ce petit truc. Ah, ça y est, on est sur la côte, on est sur la côte, voilà. C'est joli, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très joli. La question est de savoir comment on va descendre, tu vois, de ça. Ah, c'est beau, quand même. Ah, ben voilà. Il posait la question, ben voilà. Je pense que ça va être assez simple. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé jusque-là ? Moi, perso, je trouve ça plutôt sympathique. Je trouve ça plutôt sympathique. Maintenant, il va falloir voir un petit peu les graphismes à l'intérieur du jeu. Là, on était dans une séquence assez fermée. Et les temps de chargement n'ont pas l'air excessivement long, mais notable quand même. Comme ça, au moins, on note tout sur cette découverte ensemble. C'est 100% au naturel, comme vous le connaissez sur la chaîne. Et on voit exactement comment ça tourne. Et je trouve que le jeu est plutôt bien foutu. La modélisation des personnages est plutôt bien foutue. Je n'ai pas vu pour l'instant tout ce qui est clipping et tout. En même temps, on n'était pas sur un endroit où il pouvait y en avoir beaucoup. On va voir ça par la suite. Je pense que dans les paysages un peu plus ouverts, on verra s'il y en a ou pas. Je n'ai pas le chute de Fremerein de mon côté. Peut-être une ou deux pendant les cinématiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. D'accord. Alors, ouvrir Fremerein de carte. Il faut aller tout là-bas. Très bien. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur de la tente ? Non, absolument pas. Est-ce qu'on a des armes ? Absolument pas non plus. Bon, on va suivre la madame. On va aller voir. Non, c'est très joli. C'est très joli. J'ai l'impression d'être dans un Far Cry de l'époque. On trouve vraiment un truc préhistorique. Oh là là. Je suis désolé, mais j'avais testé un Monster Hunter avant Double Cross sur Nintendo Switch qui était le portage de la version 3DS. Donc forcément, on n'était pas du tout sur la même chose. Mais il est évident que ce n'est pas du tout la même chose. En même temps, on n'est pas sur la même puissance non plus. Mais c'est super beau. Je suis content que vous me l'ayez conseillé. Merci à vous. Franchement, merci beaucoup. On n'a pas d'armes par contre. On n'a aucune arme. Oh là. On va se passer des bons moments sur cette chaîne là-dessus. Je peux vous le dire. On va passer des bons moments. Là-haut, non ? C'est pas ça ? C'est pas ce truc-là ? Moi, je pense que c'est ça le chemin qui vient au QG. Attendez. On va voir. Au niveau de la carte. Ouais, ça doit être ça. Écoutez, on va accélérer comme ça. Par là. Alors, traverser. D'accord. On a vu, je suis venu la navitiol. Ok, très bien. Ok, madame. Tant qu'on ne tombe pas sur une grosse bestiole qui nous veut du mal, on est bon. Ah ben voilà. Qu'est-ce que je disais ? Elle n'a pas l'air très, 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 très gentille. Ils n'ont pas très l'air très, très gentille. Punaise. Et on n'a pas d'armes ? On n'a pas quelque chose ? C'est parti quand on n'a pas d'armes. Cachons-nous, vite. Bah oui, bah si je fais ce que je peux. Quoi, c'est tout ? Ah d'accord, on peut se cacher dans les buissons. Ok, très bien. Ça devient un peu... D'accord, ça devient un peu noir quand on est caché. Voilà, c'est bon. On l'a réchappé. Super. C'est bon là. On peut sortir. Oh. C'est bon, ils ne nous ont pas vus là. Ils sont partis. D'où pas un bruit. Ah bah voilà, merci quand même. Allez. Et art du camouflage. Nickel, super. Un petit trophée, un petit trophée des familles. Bon, allez, vas-y. Ouvre-moi la voix. Allez. Le mec marche contre un mur sans pouvoir y aller. Voilà, super. Ouais, écoute, on a traversé, ça s'est fait. Alors. Ça, super. Allez, vas-y. On descend ici. Est-ce qu'on peut sauter ? Oui, magnifique. Classe. Quand il se laisse sauter avec le grappin. Ah, c'est quoi ça ? D'accord, ça, c'est quand on veut la retrouver. Quand on est trop loin, il y a des navicioles qui apparaissent. Et du coup... Oh, c'est ça. Regardez-moi ça, quoi. Attendez, empreinte, c'est quoi ça ? Échofact. C'est quoi ça ? Allez, voilà, je les vois. Regarde ! Attends, 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 attends. Elles vont où ? Ça va par là, non ? C'est ça, non ? Ça me semblait les erreurs d'en avoir vu par là. C'est du pas de bêtise, quand même. Classe ! Eh bien, attends, deux secondes. Je cherche quelque chose, madame. Je fais un petit peu le tour, quand même, du paysage. Regardez ça, mais c'est super beau, quoi. Je suis en admiration devant le jeu. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on ne perdra pas notre trace, on ne perdra pas notre piste avec les... Comment ça s'appelle ? Les lucioles, un truc comme ça. Bon, j'arrive. C'était par là, les empreintes, alors. Bah oui, mais je vais voir aussi. Ah ouais, mais ça, je le sens moyen, ça, tu vois. Je l'avais dit, j'avais prévenu, j'avais prévenu. Tu ne te jettes pas sur des empreintes comme ça, sans avoir regardé au préalable. Ah ! Ah ! Oh, il a une belle arme, en plus. Si tu pouvais nous prêter ton épée ou un truc comme ça, ça serait cool, là. Moi, je le poursuis, genre normal. C'est-à-dire que même s'il est rebroussé le chemin, il n'en boufferait un. Genre moi. C'est pas grave, allez, on y va. Je fais comment pour passer, genre se passe à côté, genre comme s'il me baladait ? Ah, cool, la chaîne alimentaire, super. Bah, écoute, on est dans la chaîne alimentaire, allez, plus gros, mangez le petit. Parce que très bien aussi, heureusement. Allez, 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 allez. Ah, oula. Eh, c'est fluide, hein, c'est très fluide. Oh, le petit ralenti, allez. Magnifique, sublime. On est sauvés, on est sauvés, très très bien, voilà. En même temps, je savais totalement gérer cette situation, je le savais, j'ai fait exprès, je sais bien, je sais bien. Allez, fixons le camp, très bien. J'aimerais me lancer un peu dans l'aventure, les gens, ce serait cool. Cette première vidéo découverte, soit ponctuée d'un petit peu d'aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un écran de chargement, très joli, très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière la jaquette ? Bon, pour voir un petit peu. Tous les dix ans, les dragons anciens traversent la mer pour se rendre dans le monde aussi lointain que mystérieux. Votre tour est devenu découvrir ces terres étranges, une aventure épique vous attend. Très bien, un an vivant, explorer un nouveau continent regorgeant d'une faune fascinante. De l'action d'une richesse incroyable, partez sur les traces de monstres féroces, récupérez un butin et confectionnez de nouvelles armées à armure. L'union fait la force, on met un groupe de quatre joueurs, lancez-vous à la chasse en ligne en mode coopératif. Ce qui peut être très sympa sur du online tous ensemble. Je pense que ça peut être super sympa sur un online tous ensemble pour qu'on puisse jouer ensemble à ce petit Monster Hunter qui promet, à mon avis, d'être une aventure suffisamment épique pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Oh, c'est grand, moi. Bon. Ah oui, ils sont déjà tous là, ils ne nous ont même pas attendus. Pas 100 heures, mais oui, absolument. J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Quel soulagement, on était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qu'il finit bien. Hé, donnez-nous un coup de mort ! Désolée. On doit y aller ! Voici le marché. C'est comme ça qu'on appelle. Regarde tout ce monde, tout ce matériel ! Pas mal. Hein ? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration. Des scientifiques pour la recherche. Et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Bienvenue à Astéra. Alors, ok, on a un dialogue. J'ai déjà vu qu'ici. Commandant, le second temps que moi, on finit par avoir séparé les bonnes recrues. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation vous permettra, j'organisera un conseil de laquelle nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous avez une excellente équipe. Au fait, chasseur. Ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Allez, donc faire un tour dans Astéra. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus tard. Ok, très bien. On va peut-être pouvoir faire des petits achats quelque chose. C'est un chat. Ce n'est pas un palico. Ok. Toutes les armes, toutes les potions, tous les petits trucs à bouffer. L'alcool, la petite gueule, la bignouche, tout ça. Les trucs, histoire de donner du peps. L'alcool est à consommer avec modération. Bien évidemment. Alors la forge. Pour forger des armes, du coup, je suppose. Bien sûr. On va peut-être courir un peu. On ne peut pas courir pour l'instant en ville. Et on avait notre petit couteau. Pourquoi on ne s'en est pas servi ? D'ailleurs, vu la taille de la bestiole, ça aurait été un peu ridicule. Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. Je n'ai jamais vu le vieux monde. C'est joliment, c'est joliment modélisé. Je ne sais pas si vous voulez en français. Mais tu peux y fabriquer tes armes et armures. Ok. D'accord. Et il y a ce qu'il faut. Avec des petits gobelins ou des petits nains, je ne sais pas trop. Super. Pourquoi c'est toujours eux qui sont à la forge ? C'est ouf. Ils ont des prérequis à la naissance ou quoi ? Tu m'étonnes. L'endroit le plus important après la forge, si ce n'est avant. La ville est grande, non ? J'ai pas de mille perles au début. Je trouvais qu'auparavant, Monster Hunter avait un interface un peu austère. C'est ça qui me rebutait un petit peu aussi dans l'expérience. Est-ce que ça a été modifié ou pas par rapport à ce que j'ai vu avant ou pas ? Je pense. Après, voilà, c'est effectivement une notion subjective. J'ai toujours eu du mal de ce que j'ai pu tester. Mais là, honnêtement, de l'expérience de gameplay que j'ai pu faire, en tout cas jusqu'ici, sur cette découverte, je suis plutôt satisfait et très très content de mon achat, ne serait-ce que par la beauté visuelle du titre. Même si, bien évidemment, le gameplay pour moi prime avant la qualité graphique. Regardez comme c'est mignon. Qu'est-ce que tu veux que je t'en dise ? Non. C'est notre chat. D'où il va avec elle ? Et je dis, il est content de la voir. C'est notre chat. Notre panico, si vous voulez. Déjà ? On n'a pas eu le temps de tout visiter ? C'est nous, c'est nous. Nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Tu vois ? Allez-y. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ouais, mais non, nous, on veut aller ce pétale du monstre. Bien, entrons dans le vide. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens et le saut ramagou. Allez, Chine volcanique. On l'avait. D'accord. Les monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. D'accord. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ. Mais pour quelle raison ? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passera enfin aux chaussures. Mais pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'un seul. Ah, là, là, on est d'accord. Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Oh. Oh. On n'a pas d'action. Vous autres de la cinquième, commencez par prendre... Entendu ? Restez avec moi et tout... La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. Ce sera tout. Allez, on dispose. Très bien. On dispose, on chope une petite épée ou quelque chose, une première arme et on va aller se taper du monstre. Allez, très bien. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras. Mais d'abord, il te faut une arme. Il y a un coffre à travers dans ta chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Ah, super. On va découvrir notre logis. Où est mon logis ? Allez, Bibou, en avant. Montre-nous notre logis. Très bien, c'est ici. Ah, là, là, tu me parles avec le cœur. Là, d'accord. Alors, montre-moi. Le site des collègues. Il est possible de récupérer les matériaux, non seulement en déposant des monstres, mais aussi en exploitant des mines, des sites de collègues, comme des gisements miniers ou des carcasses. Très bien. Ah, mais voilà. C'est plutôt classe. Notre environnement d'habitation est plutôt joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On nous a préparé une jolie petite tente, quand même. Alors, voilà notre coffre. C'est un beau coffre en bois qui trônait au fond de notre pièce, comme ça, avec différentes armes disponibles. Alors, équipement. Ok. Alors, les différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, les grandes épées infligent des attaques dévastatrices, tandis que l'épée et le bouclier offrent une plus grande mobilité avec des frappes rapides. Ça, j'aime bien. Le fusard balette lourd est encombrant, mais très puissant. Choisissez l'arme qui convient le mieux à votre style de chasse. J'aime bien l'épée et le bouclier. Style classique, bien évidemment. Pour vous entraîner librement avec l'arme de votre choix, parlez au chambelan, dans votre chambre, pour vous rendre dans l'entraînement. D'accord, très bien. Il existe 5 pièces d'armure différentes, chacune protégeant une partie spécifique du corps. Tête, corps, main, taille, jambe. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents qui s'avèreront utiles lors des chasses. Choisissez les armures qui correspondent le mieux à votre style de jeu. et utilisez L2 ou R2 pour consulter les caractéristiques des talents de votre équipement. Vous pourrez également sauvegarder les sets personnalisés. Très bien, compris. Oui, j'ai compris, très bien. Alors, épée du chasseur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un katana, on a un espadon, on a de cornemuse, lance, épée classique, dague du jumel, marteau, hache primaire, turopted, je ne connais pas, arc, arbalète, déchiqueteur, glaive. J'ai envie de prendre un espadon. Je vais prendre la présence, vous savez davantage Monster Hunter que l'épée du bouclier, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va commencer avec l'épée du bouclier, et là, alors feu, eau, là c'est l'eau, d'accord, on va rester sur le feu, attendez. Oh, ça modifie aussi l'aspect visuel. Cool, attendez, 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 ah j'aime bien. Eh, c'est sympa, hein. Attendez, pas torse poil, s'il te plaît, quand même. Ah non, non, on va rester, on va rester sur le, on va rester sur le cuir. D'accord, c'est ça, maille ou cuir, cuir c'est plus feu et l'autre, ça va être l'eau. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas trop mal. On a notre épée et notre bouclier. Pour commencer le jeu, on va commencer comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les meilleures armes à votre goût, est-ce que vous, vous choisissez en tant qu'arme, vraiment. Tutorial ajouté à une guilde de survie. Parlez à l'assistante. Alors, où est mon assistante ? Ça, c'est le Chambelan. Non, 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 ça va aller, ça va aller. Elle est où, elle ? Elle est où ? Elle ne serait pas par là ? Elle ne serait pas par là ? Notre charnier Astera. Une fois que vous êtes amusé à un certain nombre d'écofacts, vos navicioles deviennent capables de détecter davantage. Continuez à découvrir d'autres indices pour que vos navicioles vous mènent jusqu'aux monstres. D'accord, très bien, ça marche. Je prends note par rapport à ça. Maintenant que tu as accès à l'armurier et au bazar, récupère tout ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, vas retrouver dans l'assistante à la cantine pour reprendre une quête. On va aller tout de suite, avant qu'on puisse lui parler à lui. Commandant. Il faut d'abord que j'aborde un suggère avec toi. Cette commission est spéciale, très différente de ce que tu as connu, je dis si j'imagine. Il n'agit pas de chasser les dragons anciens ou de les punir pour les dégâts qu'ils causent. La commission cherche mieux à les cerner leur rôle la nature et le nôtre, c'est notre objectif. Les dragons anciens sont la nature. Il serait futile de chercher à punir la nature ou à lui échapper. Ok, mais apprendre à connaître la nature, ça c'est le vrai sens de la chasse. Nous allons pouvoir relever de sacrés défis. La meilleure voie à suivre ne sera pas toujours évidente. Mais avant de prendre une vie ou d'agir pour la défendre, n'oublie pas de la comprendre. Très bien, donc c'est pas seulement un jeu de chasse, bien évidemment. Alors, la cantine, bazar, acheter divers objets, aller à la cantine et il y a un panneau des quêtes là-bas. Alors, attendez, on va aller voir ce qu'on peut acheter ici. C'est ici, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'était en dessous. Ah, c'était peut-être, attendez. Ah, mais c'est là, le gérant, je ne l'avais pas vu, il est là-haut. Bazar. Salut, voilà une arme digne de ce nom. Bien, je crois qu'il est en train de fournir un peu de matos. Donc, on a pratiquement tout ce temps d'en avoir besoin. Mais si, il n'y a pas se me voir, évidemment, quoi que ce soit. Bon, je n'ai rien contre le fait de se délister de toutes tes zenithes, mais profite quand même de ta chasse pour récupérer des trucs. Ok, acheter. Voir la sacoche. Qu'est-ce que... On a ce qu'il faut, on a déjà des potions et tout. On a déjà des potions et tout. On ne va rien acheter pour l'instant. On ne va pas faire de bêtises. On va garder nos soussous pour l'instant et on va monter tout de suite à la cantine qui est là-haut pour potentiellement commencer une quête. Et on ira plus tard voir le reste. Est-ce que c'est là ou pas ? Je ne suis pas sûr. Si ? J'ai l'impression que c'est par ici. Ça doit être là. Attendez. Ah, voilà. Là, voilà, on a très charmé. Comptoir des quêtes. Alors. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas rien pour rien, c'est la guilde, nos amis, ensemble. À partir de maintenant, tu es mon chasseur et je suis dans l'insistante. On est inséparable. Compris. Très bien, Adam. Pour cette première mission, on doit enquêter sur les territoires de Jagras. Il faudra aussi qu'on réduise le nombre, histoire de rendre la zone plus sûre. On pourra se mettre en route dès que tu as inscrit à la quête Jagras de la forencienne. Tu es prêt. Un nouveau monde sauvage nous attend. Nouvelle quête. Les quêtes. Alors, plusieurs quêtes. Mission, c'est qu'il faut progresser l'histoire. Libre, ne pas être accompli autant de fois que vous le souhaitez. Contrat spécial, son espagnol, la tendance. Événement, c'est qu'une une 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 en ligne. Compris. Très bien. Alors, on va faire une mission pour débuter puisqu'on a accès qu'à ça. Je l'agrase de la forencienne. Niveau étoile 1. Primes 720 zénise. Limite de temps 50 minutes. Ça va. Accepter cette quête. Oui. Alors, quête acceptée. Vous êtes libre d'explorer, etc. Le temps de la quête soit prête. Vous pouvez manger à la cantine, faire des achats, pas de la vie, patata. Très bien. Garder un oeil au coin super gauche de l'écran. Notification de la quête sera prête. D'accord. Très bien. Compris. Oui, absolument. Je sais que j'ai compris. Chargement de la quête. Ok. Donc, ça, c'est en train de charger. On va potentiellement aller par là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Partir en quête. D'accord. Attendez le chargement de la quête. Appuyez sur en compte pour annuler. Ok. Donc, ça, c'est le temps que ça charge. Est-ce que c'est parce que c'est en ligne ou comment ça se passe ? Ah, ça y est. Afficher l'écran de départ. Non, on va aller directement à la porte. Partir en quête. Oui, absolument. Avec notre petit pipou. Et on s'envole. Magnifique. Allez, première quête. Et puis, on se quittera juste derrière parce que la vidéo a duré depuis un sacré bout de temps maintenant. Mais ça fait une grosse découverte de Monster Hunter World pour vous, comme pour moi, si vous ne connaissez pas le jeu comme moi. Mais je pense que c'est cool parce que ça me permet de découvrir beaucoup de choses, notamment comment fonctionne le jeu et tout ce qu'il propose. D'accord. Atteindre l'objectif. Oui, c'est logique. On a compris que l'objectif a été atteint. D'accord. Consiste à éliminer un nom précis de Jagrass. Voyons voir la carte. Alors. Oui, c'était dans le territoire 2. Ok, ça marche. On y va. Eh bien, c'est parti. Utilisez la boîte à fourniture. La commission nous fournit certains objets pour chaque quête. Il se trouve dans la boîte à fourniture. Voilà, n'importe ce dont tu as besoin. Mais volontiers. Volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ce sont des premiers soins qu'on va prendre. Des rations X, une endurance et une vieille bouteille vide. Bon, on n'a pas besoin puisqu'il n'y a rien dedans. Ok. Allez, on y va. On court. Il y avait quoi ? Il y avait un truc par là ? Attendez, on va peut-être aller par là. Vous savez quoi ? On va aller par là. Sélectionner un objet. Ok. Elle s'entraînera une potion. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, c'est... Ok. Les potions sont là, en bas, avec les touches analogiques. Ok. On a sorti notre âme avec R2. Alors, en garde R2 et I. Donc, triangle pour attaquer rapide et rond pour attaquer puissance, j'ai l'impression. Et R2 pour la garde. Ok. Très bien. C'est noté. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors ici, je ne sais pas du tout où on va. Est-ce qu'on va vers le bon endroit ? Je n'ai pas l'impression qu'on aille vers le bon endroit. Oui, bon. Eh, d'accord. C'est bon. J'aurais tenté. Allez. On va tuer les navicioles. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Apparemment, le monde n'est pas encore totalement ouvert pour nous. Sûrement par la suite. Alors. Ah bah, de toute façon, c'est déjà grâce. Ok. Allez, on y va. Je suppose que ça ne sert à rien d'attaquer ceux-là. Si, on peut. Si, on peut. Alors, non. Alors, du coup, si on l'attaque, on peut lui récupérer des trucs après. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, ça, c'est fait. Alors, apte aux notes. Ok. R1. Apte aux notes. Ok. Ça, c'est pour le dépecer. Très bien. Alors, ça passe totalement à travers. On peut encore en prendre ? Oui. D'accord. Viande crue. Ah, d'accord. Il y a des vautours qui viennent et tout. Si jamais on... Attendez. On peut, on peut s'occuper des vautours ou pas ? Est-ce qu'on peut prendre... On peut s'occuper des vautours ? Mais bien sûr qu'on peut. Fort. On peut les dépecer ou on ne peut pas les dépecer ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse les dépecer. Bon. Ce n'est pas grave. Attends. Ok. Très bien. Ok. Bon. Allez. On poursuit. On va aller vers la zone 2 immédiatement. Pour aller chercher ça. Je crois que la zone 2, c'était vers le haut. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Attends. Vitalis, on va te prendre ça. Ce sont des petites plantes. Ça peut toujours servir. C'est joli. Ok. Très bien. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il veut aller là-haut ? Il faut l'aider ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu lui fais bloquer là-haut ? Il faut avancer mon gars. Tu fais quoi ? Tu plaisantes ou quoi ? C'est juste pour qu'on vienne te voir ? C'est une blague. Non mais il faudrait décoller non plus. Ok. Donc les plantes reviennent très très vite. Ça repope ou c'était déjà là avant ? Je ne sais plus. Alors Vitalis, ça sera sûrement pour faire des remèdes de soins par la suite. Si je ne dis pas de bêtises. Et on va par là. Allez, on va aller attaquer les petits jagrasses. Bon, ça suffit, oui. C'est bon. Tu en avances et tu nous suis. Et puis tu arrêtes de faire ton retardataire. D'accord, c'est noté. Ok. On peut récupérer un petit peu tout ce qu'on voit en fait. Fronde. D'accord. Allez, voilà. Super. Attends. 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 Ah. On peut balancer un truc avec la fronde ? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. On y va. On sort l'alarme. Boum. 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 Allez, vas-y. Vas-y, mais défonce-les. Allez, d'accord. Oh là là là. On les démontes. Est-ce qu'on peut loquer l'ennemi ? Bien sûr qu'on peut loquer l'ennemi. Ok, on peut loquer avec ça. Avec R3. Allez, on en a eu. On en a eu combien ? Allez, si tu pouvais... Attends. La fronde, la fronde, la fronde, la fronde. Attends. On doit pouvoir les dépecer, je pense. Bougez pas. Bien sûr qu'on peut les dépecer. Je pense que ça serait dommage de l'oublier. Allez, on prend pot de jagrasse, matériaux souples et résistants, dépeçage. Très bien. Alors ça, c'est fait. Je crois qu'on en a eu d'autres. Voilà, il y en avait un ici. Voilà. Hausse de wyvern. Hausse ancien. Nickel. Et encore un jagrasse qui était ici. Et il n'y en a pas un là-haut ? Non, je crois qu'on n'en avait pas eu. Allez. On s'active un petit peu. On se bouge le derch. Et on y va. Je crois qu'ils étaient partis par là. Ouais, absolument. Allez ! Oh, punaise, ils sont pleins. Ce n'est pas possible d'être autant. Attendez, on saute, on saute, on saute. Ah, mais par ça, ils sont combien ? Ah, punaise. Bah, je fais ce que je peux. Allez, vas-y. Oh, punaise, ils sont combien ? On peut tirer là-dedans, on peut tirer là-dedans. Attention, avec la fronde. Attention. Boum. Non. Allez. Ah, punaise. Ah, oui, on va prendre une petite potion. Vas-y. Attends, on va tirer là-dessus. Punaise, je l'ai raté. Si bon, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah, bon, attends, d'accord. On va s'éloigner pour utiliser un aiguisoir. Ne bouge pas. Alors, du coup, dans le truc, c'est où c'est en bas. Euh, aiguisoir. Très bien. Ah, punaise. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors, aiguisoir. Allez, vas-y, aiguise-moi ça. On va se soigner quand même, premier soin. Voilà, super. Allez, on va la dépecer après. On s'occupe d'abord d'eux. Attends, je vais peut-être le loquer un petit peu. Non, pas lui, pas lui, pas lui. Là, lui. Voilà. Allez, vas-y, défonce-le. Alors, j'ai un petit peu de mal encore avec les commandes, mais c'est normal, c'est le début. Je pense que c'est normal. Boum ! Oh là 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 ! Attends, vas-y, on défonce les autres parce que ça serait bien de récupérer un peu plus d'équipement. Voilà, ça, c'est fait. On s'en occuper. Il reste lui. Boum. Boum. Allez, vas-y. Allez. Boum. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça se passe très bien. Et le super bon, magnifique. Attends. Boum. Ok, donc on a des combos. On a vraiment des combos, en fait, au fur et à mesure. On va récupérer tout ça. Alors, R1. Allez, on va les dépecer. Et du coup, on a terminé notre mission, complété la mission. Par contre, il y a tous ces petits camarades qui n'ont pas l'air extrêmement contents de ce qui vient de se passer. Je suis désolé d'avoir décelé ma autre famille. En même temps, on en avait besoin. C'était très important. C'était très important pour la suite de notre quête. Alors, on regagne son épée. On dépèse tout ça. Ok, ça c'est fait. Ok, lui, c'est fait. On va aller chercher ce qu'il a à nous donner celui-ci. Ah, c'est quoi ça ? Ah d'accord, c'est la fin de quête. D'accord, la fin de quête qui nous dit. Maintenant, tu te cases et tu rentres au mercail. Très bien, ok, très bien. On rentre, il n'y a pas de souci. Temps de complétion, 6 minutes et 11 secondes. Vendre tous les objets ? Non. Non, non, non. Envoyer au coffre ? On va tout envoyer au coffre, en tout cas. On va tout envoyer au coffre et on verra par la suite ce que ça nous donne. Ok, quitté. Pas les palicos. Quitter aussi. Et on a eu 720 d'argent. Ah, cool, il y a un niveau de palicos. Très bien. Ok, ça c'est bien, ça j'aime bien. Maîtrise des gadgets, niveau 1. Bon, bref, Vita Guep. Une autre technique à ajouter. Ok, très bien. Sauvegarde. Et nous, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter juste là. Vérification de la connexion au réseau. Nous, on va se quitter, eh bien, juste ici. Les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo, cette grosse vidéo découverte de Monster Hunter World sur PlayStation 4. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir davantage de gameplay. De toute manière, on va se réserver quelques gros lives dessus, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite les gens, ou pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé. Et encore une fois, je vous dis à très vite, ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !